Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un seul titre au sommaire, Kinshasa sans trous. Un projet qui pourra peut-être mettre fin aux embouteillages interminables dans la ville de Kinshasa. Jean-Michel Samaloukonde a procédé au lancement du 10 projets au croisement des avenues Université et rempoint victoire. Ce sera pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue. Aux 19h, je l'ai dit au sommaire, Kinshasa, zéro trou. Le gouvernement de la République est déterminé à mettre fin aux embouteillages récurrents que connaît l'Equinois. C'est le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde qui a procédé au lancement du 10 projets. Le coup d'envoi a été donné au croisement du rond-point victoire et université. Patti Tondwangou et Marcel Moubenga. Améliorer la qualité des vies de Kinois dans différents secteurs, c'est le souci majeur du gouvernement Sama sous l'impulsion du chef de l'État, Alexandre Antoine Tshiseké de Chulombo. Et pour résoudre les problèmes des embouteillages à travers la capitale, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge a lancé ce jeudi 14 octobre 2021 le projet Kinshasa zéro trou, un projet du gouvernement central qui vise la réhabilitation des intères dans quatre districts de la ville-province Kinshasa. Et cela en vue de rendre la circulation fluide. Kinshasa sans trou vient en appui à d'autres projets tels que Chilengelo et Moderne Construction et il va s'exécuter en deux phases pour un coût global de 32 millions de dollars américains sur le financement du trésor public. La première phase consiste à la réhabilitation des 39 kilomètres et la seconde 46,43 kilomètres. Ces projets et la matérialisation de la vision du chef de l'État dans son volet modernisation des infrastructures. On est là dans ce sens pour ne pas répondre à la vision de l'excellence mais c'est le président de la publicité de l'État qui s'est venu pour améliorer le quotidien des Kinois, en particulier ici, des Kondolais en général, particulièrement dans la circulation. Si jamais on peut multiplier les axes secondaires, ça devrait aussi désengoncer les axes de secondaire. Nous encouragons le ministère des infrastructures que nous sommes venus accompagner dans ce projet, ainsi que toutes les structures qui pourront, ça devrait non seulement le BD, mais aussi les autres sociétés que nous connaissent qui vont nous accompagner dans ce projet. Alexis Guizarro, ministre d'État aux infrastructures et travaux publics, maître d'ouvrage, a rappelé que ce projet est né de l'identification par le gouvernement des causes des embouteillages et bouchons qui sont entre autres la mauvaise état de voirie de la capitale Kinshasa, miroir de la République démocratique du Congo. Dans cette manifestation du lancement du projet Kinshasa, c'est le témoignage le plus éloquent de la volonté du gouvernement de la République de mettre en œuvre la vision de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, son excellence, monsieur Félix-Antoine Tshisekédi-Chilomo, et monsieur Béton. Victor Ntoumba, directeur général de l'office de voirie et drainage, maître d'ouvrage délégué, a présenté l'affiche technique de Kinshasa Zéro Trou qui, selon lui, a respecté toutes les normes de passation de marché. Pour sa part, le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Jean-Tinim Goubila, a rendu hommage au chef de l'État pour la vision et a salué la volonté du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé pour la matérialisation de ce projet qui démontre la collaboration qui existe entre l'exécutif provincial et le gouvernement central. Aussitôt les allocutions terminées, le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samaloukonde Kiengé, a lancé le projet Kinshasa Zéro Trou qui vise, entre autres, à revêtir la capitale Kinshasa de sa belle robe d'attente. C'était au croisement des avenues de la victoire et de l'université. Et puis le monde célèbre chaque 14 octobre la journée mondiale de la vue. Une occasion pour sensibiliser la population à passer un examen de la vue. Meilleure méthode de prévention et de prise en charge précoce des troubles oculaires. Le thème choisi pour cette année, c'est Love Your Ears. Entendez par là, aimez vos yeux. Chaque année, le deuxième jeudi du mois d'octobre, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la vue. Cette année, le programme national de la santé oculaire et de la vision a choisi comme thème de cette célébration Aimez vos yeux. Pour une meilleure prise en charge, ces programmes lancent une vaste campagne de sensibilisation. C'est une journée de sensibilisation au public et au gouvernement pour attirer les rentations sur la cécité et les déficiences visuelles comme problème de santé publique. On souhaite aussi que les organisations et le public puissent encourager les gouvernements à soutenir l'accès aux santé oculaires universelle et s'assurer que tout le monde compte. Quand est-ce que le public est appelé à aller se faire consulter des yeux ? Une personne doit se faire consulter une fois tous les deux ans. Mais lorsque vous avez déjà de problèmes oculaires, il faut en collaboration avec votre ophtalmologue se faire consulter chaque année si vous avez déjà plus de 40 ans, si vous êtes diabétique ou hyper tendie, si vous avez un problème d'antécédent de glaucome dans votre famille, si vous avez un antécédent de tabagisme, il faut se faire consulter chaque année. Prendre soin de ses yeux est primordial car la bonne santé des yeux a un impact sur la qualité de la vie. L'ONU-SIDA a organisé un atelier d'appropriation des nouvelles stratégies de lutte contre le VH-SIDA. Cet atelier a permis aux participants de faire la restitution des nouvelles stratégies adoptées en juin dernier à New York lors de la tenue du sommet de haut niveau sur le VH-SIDA. C'est un reportage de Constance Mamanga. La République démocratique du Congo figure au bas de l'échelle de la couverture vaccinale au monde. Pourtant, elle avait adhéré en septembre 2017 au plan de transition dans le cadre de l'initiative de l'éradication de la polio en RDC pour la période 2018-2022. En 2019, à la déclaration de Kinshasa sur l'éradication de la polio et en 2016, à la déclaration d'Addis-Abeba sanctionnant l'engagement de tous les pays africains à la mobilisation des fonds par le gouvernement en faveur de la vaccination. La faible couverture vaccinale est due à la conjugaison de plusieurs facteurs, notamment la faible appropriation des activités vaccinales par les gouvernements, aussi bien national que provincial, le faible pourcentage du budget de l'État alloué à la vaccination et le faible décaissement des fonds du gouvernement à la couverture vaccinale. Voilà pourquoi le programme élargi de vaccination, en partenariat avec Village Rich, Unicef, s'est engagé dans le plaidoyer pour le financement durable des activités vaccinales, ce qui justifie le briefing des parlementaires provinciaux de Kinshasa sur les enjeux des plaidoyers en faveur du financement durable de la vaccination et les plans polio dans le contexte de COVID-19. Une opportunité pour Carla de Village Rich de plaider pour l'amélioration de la couverture vaccinale. Elle a invité l'Assemblée provinciale à mettre sur pied un réseau de parlementaires pour les suivis des activités vaccinales et aussi d'assurer l'inscription d'une ligne budgétaire en faveur de la vaccination et enfin élaborer et voter l'édit pour sécuriser les fonds alloués à la vaccination. Vous avez compris qu'il s'agissait de l'implication de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa dans la mobilisation des ressources pour le financement de vaccination par le gouvernement provincial. C'est l'objectif du briefing des parlementaires provinciaux de Kinshasa sur les enjeux et plaidoyer en faveur du financement durable de la vaccination et du plan de transition d'éradication de la polio dans le contexte de la COVID-19 en RDC et c'était un reportage de Dada Chabani. Je reviens. L'ONICIDA a organisé un atelier d'appropriation des nouvelles stratégies de lutte contre le VIH-SIDA. Cet atelier a permis aux participants de faire la restitution des nouvelles stratégies adoptées en juin dernier dans la ville de New York lors de la tenue du sommet de haut niveau sur le VIH-SIDA. Un reportage de Constance Malanga. Des nouvelles stratégies de lutte contre le SIDA ont été adoptées au dernier sommet de haut niveau sur le SIDA tenu en juin dernier à New York aux Etats-Unis. Les acteurs se sont ainsi retrouvés à Kinshasa en atelier pour s'approprier de ces stratégies axées entre autres contre la discrimination et la stigmatisation. Bref, une lutte contre les inégalités. Que cet appui puisse mener aux résultats excomptés attendus dans les PCN. Aujourd'hui, nous devons faire un effort pour que nous puissions saisir toutes les opportunités qui s'offrent à nous. Et vous le savez, au niveau pays, on est dans une dynamique de pouvoir mettre en place de manière progressive la couverture sanitaire universelle. L'ONU-SIDA avait imprimé cette approche aux acteurs du gouvernement des programmes spécialisés des agences du système des Nations Unies et de la société civile. C'est important pour nous que cette processus a aussi offert aux collègues dans les provinces l'opportunité de réfléchir ensemble et de confirmer ensemble les priorités en termes d'appui technique, en termes d'approche pour reprendre aux cas qu'ils ont identifiés à ce moment. Une approche holistique pour le changement afin d'améliorer à la fois la réponse au VIH et SIDA et la qualité du travail du programme conjoint des Nations Unies dans la lutte contre les SIDA. L'Institut national de préparation professionnelle a lancé les travaux de construction d'un laboratoire de formation des apprenants en hydroélectricité. Selon le directeur général intérimaire, le projet se réalise avec la collaboration du programme des Nations Unies, un projet qui vise à augmenter le taux d'accès à l'électricité dans la province de Kinshasa et dans les milieux urbano-rurals. La ministre le président de la République a procédé à la pose de la première pierre de construction. Séverine Katanda, Jean-Pierre Tchibangou. Donner au pays une main d'oeuvre qualifiée dans le secteur de l'électricité et plus particulièrement à l'énergie renouvelable, c'est l'objectif principal de la construction du laboratoire hydroélectrique au siège de l'Institut national de pratiques professionnelles. Ce mercredi 13 octobre, la ministre le président de la République Nana Manonina a posé la première pierre de construction du laboratoire hydroélectrique à la direction provinciale de l'INPP. Ce programme qui se réalise avec l'appui du PNUD vise le développement des modules spécifiques sur le système hydroélectrique à petite échelle, la formation des opérateurs de services énergétiques, le développement de la formation des formateurs et l'assistance technique des opérations d'entretien et de surveillance dans le micro central hydroélectrique. Pour le directeur général, par un térim, Patrick Kayembe Sumpi a expliqué le choix porté à l'INPP pour la matérialisation de ce projet. Ce laboratoire pour les travaux de construction sera financé par l'INPP et l'acquisition d'équipements par l'INPP par l'INPP parmi les quatre pays de la sous-région disposant d'un outil en ce temps pour les renouvellements et pour les énergies renouvelables sans devenir un enjeu mondial. Ainsi, nous désertons les utilisateurs et nous allons appropier et nous allons faire bon usage. L'achèvement de ces travaux se fera dans un bref délai pour mieux contribuer au processus de mise en œuvre de l'objectif du développement durable relatif à l'accès à l'énergie pour tous. Vous le savez, il y a quelques jours, plus d'une soixantaine des corses en vie ont été repêchées dans le fleuve Congo lors d'un naufrage d'une embarcation dans la province de la Mongala. À ce jour, une délégation gouvernementale séjourne dans la province de la Mongala pour évaluer les dégâts. Pour ce faire, le porte-parole du gouvernement a tenu un point de presse en marge de la semaine congolaise du tourisme à Koloisi. Un extrait choisi par Jessica Bacélé. Nous étions en train de discuter sur le sujet comme chaque jour. Les informations qui nous sont parvenues au départ, c'était des informations qui n'étaient pas très précises parce que c'est des naufrages et des embarcations qui ont coutume de le faire. On prend généralement quand les gens sont embarqués, on ne sait pas toujours établir combien ils sont et lorsqu'il y a une situation dramatique comme celle-là qui arrive, il y a un besoin de savoir combien étaient-ils, combien sont morts, combien s'en sont sortis. Je dois vous dire parce que j'ai l'impression que parfois les gens font la différence entre le gouvernement central et les gouvernements provincials. Nous avons des compétences qui sont différentes mais nous travaillons ensemble. Donc, lorsque le gouverneur de Namangala s'exprime, il ne faudrait pas considérer que le gouvernement n'était pas au courant. Au moment où je vous parle, je l'ai dit en éminère, il y a une grande délégation qui est conduite sur place par le vice-premier ministre et le ministre de la fonction publique qui est un élu du secteur et comme c'est des traditions dans le cadre du gouvernement du premier ministre Sam Maloukonde, des sénateurs et des députés y ont été associés. Des députés et des sénateurs ont aussi été associés à cette semaine touristique. Et donc, vous voyez que pour ça, la réponse est plus réelle parce qu'il faut assainir le trafic sur le fleuve mais il faut un plus grand contrôle et le ministre du transport s'y a à faire. Comme il y a eu un cas d'incident, la délégation gouvernementale qui est sur le site en ce moment où nous parlons va faire l'évaluation globale de la situation. On va y apporter les réponses idoines, urgentes que la situation requiert maintenant et pour les autres questions on va faire rapport au conseil de ministre au premier ministre et nous verrons ce qui pourra être fait. Mais déjà, il faut savoir que le ministre de transport a été instruit pour que l'homme nettoie la circulation sur les fleuves. La quatrième session du conseil des droits de l'homme s'est clôturée à Genève en Suisse. L'RDC qui a pris part à ce rendez-vous a obtenu le renouvellement du mandat des experts internationaux dans la province de Kassai et dans d'autres provinces en proie à l'insécurité et à des violences sexuelles. Yvette Makoutima C'est un succès diplomatique que la République démocratique du Congo vient d'enregistrer au cours de la 46e session du conseil de droits de l'homme tenu à Genève en Suisse. Les pays de Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo viennent d'obtenir auprès des Nations Unies par l'étruchement du conseil de droits de l'homme des renouvellements du mandat des experts internationaux sur les Kassai et dans d'autres provinces où l'on constate les violations graves de droits de l'homme. Succès diplomatique auquel la tenue prochaine de la table est rendue sur la justice transitionnelle prévue du 20 au 22 octobre à Kinshasa. Les ministres des droits humains Albert Fabrice Puella en séjour de travail à New York aux Etats-Unis d'Amérique a annoncé cette nouvelle tout en réaffirmant l'engagement du chef de l'État l'engagement du chef de l'État dans la mise en œuvre effective de la justice transitionnelle. Tous les drames que nous avons connus en République démocratique du Congo l'ONU à travers les conseils de droits de l'homme sera derrière nous va nous accompagner comme un partenaire fidèle avec ses experts c'est-à-dire il y aura la lumière et même les efforts pour combattre l'impunité parce qu'on doit combattre l'impunité il n'y aura pas justice transitionnelle sans une vraie justice nous saluons l'implication du chef de l'État lui-même dans cette justice transitionnelle. La RDC pays post-conflit avec une capacité remarquable de résilience a plus que besoin de ses mécanismes pour passer l'éponge et établir en même temps les responsabilités. Et en province Justin Louemba Makoso gouverneur intérimaire de la province du Congo central s'est entretenu avec l'échangeur de monnaie appelé communement cambiste victime des assassinats et attaques à méarmée depuis un certain temps les échanges ont eu lieu dans la salle de réunion du gouverneur à reportage. Devenue la cible des assassinats et des attaques à méarmée les changeurs de monnaie appelés cambistes de la vue de Matadi ont exprimé leur mécontentement à travers une marche pacifique qui a abouti au dépôt d'un mémo auprès du gouverneur à l'intérim Jussel-le-Mamakoso ce mercredi 13 octobre 2021 à l'hôtel du gouverneur des provinces après la lecture de leur mémo une délégation de l'union des cambistes Icamat a été reçue par l'autorité provinciale accompagnée du ministre provincial de l'intérieur et sécurité aux membres du cabinet et du maire de la ville de Matadi afin de changer avec ses changeurs des monnaies victimes des attaques des gens civiques à mes armées qui opèrent dans la ville de Matadi à l'issue de cette rencontre le maire de la ville de Matadi Patin Juzoma Kengedi parle de la situation et dit avoir reçu des instructions de la part du numéro 1 de la province Justinemamakoso et la corporation Icamat a préféré préconiser l'entretenu venir voir l'autorité provinciale pour faire part de la situation qui s'est posée dans la ville de Matadi et il nous a aussi instruit en même temps pour qu'au niveau de la ville nous puissions prendre d'autres méthodes et faire encore plus de réunions que celles que nous étions très fortes avant l'autorité provinciale m'a instruit d'interpeller jusqu'au niveau plus bas donc signifie chef de quartier chef de vente chef des signes jusqu'à la fin et même les autorités en étudiant administratif que nous sommes au total 65 cas d'assassinats enregistrés depuis 2018 pour la province du Congo central dont 16 dans la ville de Matadi cette situation inquiétante touche au plus haut point le gouverneur d'intérim Justinemamakoso et promet son implication et celle du conseil de sécurité provinciale afin de lutter contre ces fléaux qui sèment la terreur et la désolation de la province restons toujours dans la même province le gouverneur intérimaire a reconnu les valeurs spirituelles qu'incarnait le prophète Simo Kimbangu c'était au cours d'un culte commémoratif du 70ème anniversaire de la disparition de cet illustre personnage et de la naissance de Kimbangu Kiangani célébré le mardi à Kamba Nouvelle-Jérosalem Les festivités marquant les 70 ans de la disparition physique du prophète Simo Kimbangu et de la naissance de l'actuel chef spirituel et représentant légal Kimbangu Kiangani ont vécu le mardi 12 octobre 2021 en Kamba Nouvelle-Jérosalem Ce double événement a été marqué par la célébration d'un culte au cours duquel plusieurs personnalités politico-initiatives ont été conviés notamment le gouverneur Adi Therim du corps au central Jistel Mbamakoso qui a reconnu les valeurs spirituelles qu'incarnaient les prophètes Simo Kimbangu tout en souhaitant un heureux anniversaire de naissance à papa Kimbangu Kiangani C'est le 12 octobre 1951 que les prophètes Simo Kimbangu avaient rendu l'âme à la prison de Kassapa à Elisabethville l'actuel Lumumbashi Au cours de ces mêmes cultes le gouverneur Adi Therim Jistel Mbamakoso a été honoré par le chef spirituel Kimbangu Kiangani à travers une brève présentation afin que l'assistance connaisse celui qui désormais assume la direction de la province Peu avant Jistel Mbamakoso s'est rendu à l'aérodrome d'Inkamba pour accueillir le premier ministre Jean-Michel Samalokonde et le président de l'Assemblée nationale Mboso Podia venus participer au 70e anniversaire de la mort du prophète Simo Kimbangu Tous se sont par la suite dirigés à la résidence du représentant légal de l'église Kimbanguiste où Jistel Mbamakoso a, autour de papa Simo Kimbangu Kiangani échangé avec les personnalités venues de Kinshasa Il s'agit entre autres du président de l'Assemblée nationale Christophe Mboso du premier ministre Samalokonde du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Daniel Asselo et du président de l'Assemblée provincial du Congo central Jean-Claude Wemba Au terme de cette célébration Jistel Mbamakoso a accompagné le président de l'Assemblée nationale et les chefs du gouvernement congolais à l'aérodrome d'Inkamba pour les retours à Kinshasa Suite au changement successif des autorités de la province du Olomami le rapport de la reddition des comptes pour l'exercice 2020 a été déposé avec un léger retard à la cour des comptes c'est le gouverneur de province Ilunga Kabamba qui a procédé au dépôt de ce rapport Joël Makiala Le chef de l'exécutif provincial du Olomami s'est enfin acquitté de son devoir vis-à-vis de la cour des comptes le gouverneur Kabamba Ilunga Ouabatame Amani a déposé en ce jour date mois et année de jeudi 14 octobre 2021 le rapport de la reddition des comptes 2020 aux autorités de cette institution de comptes du pays Selon le gouverneur Kabamba la reddition des comptes concept de droit et de sciences politiques désigne l'action par laquelle les pouvoirs publics rendent des comptes aux administrés ou aux citoyens sur le budget alloué ou voté suivant le régime politique au bénéfice d'une entité telle la province du Olomami pour appliquer son programme d'action Cela montre la nécessité pour les pouvoirs publics d'informer la population sur la gestion de la chose publique Le devoir d'Etat recommande que lorsque vous avez géré une entité ou lorsque vous avez géré les biens publics il faut rendre compte à la population qui est le propriétaire de ces biens Il se fait que à la province du Olomami suite à certaines situations d'instabilité la reddition des comptes 2020 n'avait jamais été déposée et c'est pourquoi nous avons été invités à venir nous acquitter de ce devoir d'Etat En République démocratique du Congo la Cour des Comptes affirme-t-il a pour mission de contrôler la gestion des comptes publics en rapport avec le budget de l'exercice passé Elle joue donc le rôle de la vérificatrice sur pièce et sur place de la régularité des recettes et des dépenses inscrites dans les comptabilités publiques C'est du moins la tâche dont s'est départi le gouverneur Kabamba sur l'invitation de la Cour des Comptes à Kinshasa Et dans la province du Nord-Kivu les autorités provinciales ont procédé à la remise des équipements médicaux dans différents hôpitaux Reportage Les efforts du gouvernement de la République pour assurer une prise en charge adéquate dans les secteurs de la santé bénéficient de l'accompagnement des privés Des kits médicaux contre la COVID-19 ont été remis à différentes formations médicales des Goma dans le Nord-Kivu Il s'agit des moniteurs de surveillance multiples paramètres électrocardiogrammes aspirateurs électriques aspirateurs mécaniques concentrateurs d'oxygène à 10 litres des masques avec réservoir à oxygène pour adultes et pour enfants ainsi que d'autres kits médicaux pour sauver des vies gestes de l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours avec l'appui des partenaires une réponse à l'appel du chef de l'État Félix Anton Tchisekedi-Chilombo à la Solidarité Nationale Aujourd'hui nous venons de nos mains dans des hôpitaux de Goma les équipements médicaux contre la COVID-19 A cette fois-ci nous avons pensé aux malades Les personnels médicaux de différentes formations ayant bénéficié de cette assistance ont témoigné de leur reconnaissance Cette remise intervient quelques semaines après celle de vivre et non vivre effectuée en faveur des sinistrés du volcan de Niragongo Le gouvernement militaire de l'Itourie le lieutenant général Johnny Louboya a visité ce jeudi les étudiants de l'institut supérieur pédagogique de la ville de Bouniard Il les a exhortés à se sacrifier pour la réussite de la paix et la sécurité dans cette partie du pays car la jeunesse c'est l'avenir de demain C'est par cette devise de l'ISP Bouniard que le gouverneur militaire de l'Itourie le lieutenant général Louboya a entamé son adresse à la crème intellectuelle de cette institution d'enseignement supérieur Nous allons créer la sécurité et l'Itourie ce n'est pas seulement la sécurité parce qu'il y a des électeurs comme vous il y a des gens qui veulent que cela s'arrête et surtout les intellectuels la grande partie voudrait que il y ait la paix parce que si vous ne savez pas l'Itourie est très riche et ça ça vous appartient à vous ça appartient à vos enfants les enfants que vous allez avoir d'ici là ça vous appartient Poursuivant sa communication le numéro 1 de la province a appelé les jeunes étudiants à créer un clément de confiance avec les autorités militaires en cette période de l'état de siège pour avoir un avenir meilleur les étudiants c'est la crème on vous forme pour être des grands hommes vous devez créer l'espoir moi je dois créer l'espoir mais davantage vous les jeunes si je vous dis combien sont arrivés dans la province orientale vous allez voir à Kimi Chassa combien sont arrivés au Kassan combien sont arrivés au Katanda combien vous ne savez pas ce que vous êtes parce que vous ne connaissez même pas vos voisins et puis les autorités provinciales de la province du Kassai ont procédé à la remise des fournitures scolaires aux enfants des militaires au total 250 élèves regroupés dans 48 ménages vivant au village en Kumbi Kumbi qui ont reçu des fournitures scolaires dont de madame Lili Bilonda Badibanga présidente de l'association Bama Moubachi Tembo ABMT en sigle d'après madame Lili Bilonda s'est donc tombe après nommé car ces enfants étaient condamnés à rester à la maison faute de fournitures scolaires là je suis venu pour permettre aux enfants des membres de l'association quelques fournitures scolaires parce que le dimanche passé ils ont eu à demander à faire une demande en fait concernant la rentrée scolaire de leurs enfants c'est comme ça qu'avec les enfants nous avons essayé de satisfaire à ce que tout le monde pour que les enfants puissent aller à l'école demain Les euro-bénéficiaires décédants n'ont eu que de mots justes pour exprimer leur gratitude à la bienfaitrice Rappelons que l'association Bama Mubachi Tembu encadre les femmes paysannes qui s'adonnent aux activités champêtres qui ont déjà fait un champ de maïs qui a été visité ces jours par madame Lili Bilonda Enfin les officiers supérieurs de la 32e et 34e brigade étaient en formation sur l'humanisation des forces armées collaises et les violences basées sur le genre des précisions avec Christine Lenzo C'est en partenariat avec l'état-major général de Fardecé que le bureau de consultation en genre participation citoyenne et développement BCGPCD a pu former les officiers militaires dans la partie est de la république d'abord à Goma où 45 officiers ont été amenés à lutter contre les violences sexuelles basées sur le genre et à privilégier la masculinité positive pour qu'ils deviennent des modèles dans la lutte contre les inégalités fondées sur les sexes dans la vie professionnelle comme dans leur propre famille cérémonie ouverte par le général Giselin Tchinkobo Les modules présentés par les orateurs talentueux sont des socles d'une harmonisation sociétale Après Goma c'était le tour des 30 officiers de l'Itourie à suivre la même formation sous l'œil vigilant du général Bitangolo et formation dispensée par trois experts Faïda Mwangilo du BCGPCD Christophe Moutaka de l'ONG mène aussi par la générale Chechi de l'état-major général cette dernière a encouragé les six jeunes filles trouvées à Goma et qui avaient satisfait au test de l'académie militaire de demeurer ferme afin de servir la nation à travers le Fardessi Le souci ici est de faire des officiers des Fardessi de champion genre Il s'agit de signaler que sur les deux sites des diplômes d'honneur étaient remis aux deux commandes à région et des certificats de participation aux officiers ayant suivi la dite formation Fin ce journal Mesdames, Messieurs Merci d'avoir suivi Emmanuel la commissaire a concouru à la rédaction Merci d'avoir regardé